Voilà ! Tintintintintintintintintintintintintintintin Et ça un virage, un hologram ? Non mais j'avis ! C'est un magnifique scénario ! Mais le jeu n'est pas le temps... Réchao World ! et j'ai un niveau à l'heure des critiques augmente les dégâts qu'on inflige avec les armes de corps à corps le problème c'est que on va mettre en réflexe arme de poing avec les pistolets on va faire ça appeler river pour organiser un dîner chez joss et un message ah il suffit de cliquer dessus quoi de neuf t'as pas dit l'autre fois que tu voulais qu'on se voit avec joss si pourquoi avait sûrement me remercier aujourd'hui ça tirait c'est parfait je préviens joss bon alors à toutes à toutes ah c'était pas pareil effectivement j'ai pris euh évidemment je prends une route et c'est pas la bonne hop là pfff bah j'y ai pensé après coup je me suis dit bah eh le petit gamin alors du coup il est nu quoi qu'il est en bonne santé enfin le petit gamin c'est un adulte maintenant mais t'es loin ou pas ? ah ah pardon pff exp bon ah j'ai pas fait exprès c'est bon j'ai pas pleuré ta mère alors je préfère m'en fuir hein parce que si c'est pour se payer un pv à 75 balles non merci non mais ne déboîtes pas comme ça tête de bite oh pff bah ça t'apprendra il faut rester bien droit quand on conduit surtout quand il y a un taré comme moi qui arrive derrière hop hop attends il y a un charcutoc là oh pardon oh pff fais chier ah les flics ils vont me péter les couilles voilà on va voir le charcutoc non oh putain j'ai failli écraser un autre connard toc 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 oula vous avez vu il a pas l'air très bien ça va ? ça va bien ? c'est quoi ? oula j'espère que c'est pas lui qui va m'opérer ouuuuuh combi de destruction bonjour alors vous êtes nouvelle ici ? c'était un vieux dégueulasse qui bossait là avant le genre qui suinte par tous les trous je sais mon oncle n'est pas un bel homme mais au moins quand on l'a vu c'est difficile de l'oublier oh génial y'a rien de mieux qu'une bonne grosse gaffe pour briser la glace vous pensez que c'est une erreur de dire la vérité ? vérité ou pas ? c'était impoli et méchant alors ouais j'appelle ça une erreur vous voyez c'est pour ça que j'aime voyager les mots on croit qu'on sait les utiliser mais on oublie qu'il y a toujours un contexte alors vous vous lancez dans le business ? non mais je me déplace beaucoup j'ai tenu des boutiques à Erkutsk, Liengrad, Vienne, Glasgow mais j'ai eu envie d'essayer Night City mon oncle m'a loué la boutique pour mon anniversaire j'ai eu mes 30 ans je vais rester et la faire tourner jusqu'à ce que j'en ai marre alors, notre cité des rêves, vous en pensez quoi ? elle est fantastique, c'est tellement différent de l'URSS vraiment ? à ce point là ? oh oui, complètement il y a des fusillades dans les rues et vous devez payer pour les soins d'urgence c'est un enfer mais un enfer passionnant d'accord je pensais m'offrir un nouvel implant qu'est-ce que vous avez en stock ? dans ce cas vous avez frappé à la bonne porte j'ai frappé qui ? frappé personne ? qu'est-ce qu'il raconte ? bah alors qu'est-ce qu'on a là ? augmente les dégâts infligés aux drones et aux mechas et robots ou s'en fout ? c'est de la merde ! qu'est-ce que t'as en implant machin ? qu'est-ce qu'on a par là ? rien alors, augmente l'esquive ralentis le temps de 30% bah ça c'est génial ça franchement ça c'est génial je m'en séparais pour rien vous permet de viser et tirer en esquivant hum hum hey ! c'est cool ça ! ça ralentis le temps de 50% pendant 1 seconde 5 quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant augmente l'esquive de 6% on s'en fout de l'esquive ! on bat les couilles et ça ça coûte combien ? 5000 ? oula 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 attend on va regarder ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a... augmente l'armure de 50% euh... ça à mon avis il ne faudrait pas mieux et à part du légendaire bien sûr mais bon là j'ai pas le... j'ai pas l'argent donc on s'en fout augmente l'endurance augmente la charge limite qu'est-ce qu'il y a d'autre ? augmente les dégâts de base des armes de corps à corps pas mal augmente le coût de l'endurance des attaques au corps à corps de 10% mais on augmente les dégâts de base des armes de corps à corps oula augmente les dégâts des armes de corps à corps de 10% augmente la limite maxi c'est pas mal j'aime bien celui-là mais 15 000 pfff c'est un peu cher combien ? moi j'ai 42 000 ah non je croyais que j'avais 22 000 mais non c'est lui qui a... c'est elle qui a 22 000 45 000 euh... ça c'est pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre ? bras de gorille les lames mantis ça a l'air pas mal aussi les armes mantis 45 000 voilà je viens de voir que j'avais des emplacements de modules sur mes trucs moi merci ah il faut des modules cybernétiques munitions thermiques 100 000 humm... 100 000 humm... ah ça permet de redistribuer les points davantage ouais ouais c'est pas mal on va conserver ça on va conserver ça une voiture bah ah pfff oui c'est vrai que je voulais me garer sur le parking mais j'arrivais trop vite doucement barrez vous allez hop un kilomètre deux merde oh putain il a eu du bol un peu plus il se faisait éclater la gueule ah merde fallait que je tourne oh fallait tourner ça c'est tout droit vous allez avoir un sens unique l'agression en cours eh pep 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 c'est où c'est ici on va aller voir ça oh putain à chaque fois je me fais voir par les putains de barbelés là pourquoi il est vert parce que c'est facile pour circuit ça fait quoi la merde il y a un drone démar en l'air ah c'est des flics en fait pourquoi est-ce que je tue des flics moi ah c'est des mecs de la sécurité en fait quoi ce bordel on va y aller dans le tauriat tu vas voir ouais on est en courant et ah c'est militech d'accord une agence de sécurité oui c'est pourquoi t'as plus de bras il y a encore une arme lourde on va voir ce que ça donne il y se trouve alors qu'est-ce que vous dites de ça ? pas mal hein c'est que je me souhaite la Great la je suis pas beatause à ma lourde Par contre c'est chiant que ça m'a changé mes lames Je suis en train de ramasser alors que je me fais taker Toujours le sniper Faut trouver un moyen de monter Ah merde il arrive Il est là bas Par contre il y avait pas le sniper à tuer là ? Je t'aurais tué ! Alors attends parce que C'est le truc que j'ai vu chez l'autre là ? Ok mais euh... C'est quoi ? J'ai ramassé plein de tubes en acier C'est cool je vais pouvoir les démonter Ils se sont fait massacrer ou quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Pourquoi tant de violence ? Ouais je sais pas Ouais c'était sympa Ah bah j'ai failli louper les opposants légendaires J'ai failli louper les opposants légendaires Ah il n'a reste là Eu Mettre fin à cette grève illégale Ah d'accord Ils sont venus et ils ont tué tout le monde Bah au moins il n'y a plus de grève C'est sûr que ça fonctionne Ah attends faut trouver un moyen de monter Voilà Tu vas pisser sur qui ? De quoi ? Tu vas pisser quoi ? J'ai pas entendu Voilà Tu pourras plus pisser sur personne maintenant On va par là Hop là Pourquoi 30 ? Rejoindre river Ah bah c'est juste à côté Ah bah Il vit dans un quartier cool Ah bah non 850 Mais qu'est-ce qu'ils me font ? Ah c'est parce que c'est une zone c'est pour ça Oh je suis lent moi C'est lent ? J'ai pensé que ça allait être plus rapide que ça Ah par contre en ligne droite Oh putain ça se conduit comme une... Comme de la merde Merde il monte sur l'autoroute Non Il faut aller sur l'autoroute Ouais c'est lent à partir Ouais c'est lent à partir mais par contre en ligne droite ça va être En vitesse de pointe pas mal Oh merde il fallait tourner là Oh je préfère la mienne Je préfère la... La... Mustang Ça fait plus Mustang quoi Je vais tuer quelqu'un pour rien Bah c'est pas mal Ça au moins ça de la patate Ça au moins ça de la patate Pas contre sur la terre ça vois rien du tout Ça marche plutôt pas mal sur du... Sur du goudron mais euh... Il y a un magasin de faim là. Voyons voir ça. Non lui vend de la bouffe, on s'en fout. Bonjour. Vous vendez du neuf ou de l'occaz ? Mais je me plains pas. Vous savez, il suffit d'aller fouiller sur la voie rapide dans les épaves. Si on a l'oeil, on trouve toujours. Cherche des vêtements corrects. Vous avez de la chance, les prix sont massacrés ici. Ah j'aime les massacres, ça tombe très très bien. Ah ! Je peux mettre un module pour acheter ça. Ah j'ai pas vu le prix ! J'ai pas regardé le prix. 180, c'est bon. Ça va encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Augmente l'armure de 58. dégâts critiques. J'ai pas un... J'ai pas un module. Augmente. J'ai dégâts critiques. Ah ! Dégâts multipliés par 0 ? Bah c'est nul. Plus 1 ! Bah ! C'est génial ! Plus 1, plus 1. Ok. Euh... Merde. Voilà. Module. Qu'est-ce que j'ai ? Pas讀. Encore. ... J'ai pasné. Ah c'était là Attends Tout roule Tu viens pas ? Salut comment ça va ? Je crois que je vais me concentrer sur la nouvelle chanson La nouvelle chanson ? Hummmmm 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 C'est peut-être mieux que ce soit Joss qui t'aide. Joss a fait sa part du boulot. Allez, chope une cuillère et touille. Chope une cuillère et touille. Allez, c'est chiant quand ça vient pas là. Et la recette secrète de la famille Ward ? De l'oignon, du paprika, du thym. Non mais t'as une drôle de manière de mélanger. Toi, tu touilles sans t'arrêter. Ok ? Tu touilles. Je touille, je touille. Tu vas manger le meilleur djambalaya de ta vie. Vas-y, tu le dis. Randy, comment il va ? Il se remet tout doucement. Mais physiquement, ce sera long avant qu'il s'en remette complètement. Bye, tu m'étonnes. Mentalement, il a vécu un truc horrible. Je sais que c'est dingue, mais ce qu'Aris lui a fait, ça va peut-être l'aider au final. Je me trompe peut-être. Mais c'est comme s'il repartait à zéro. C'est pas comme d'habitude, aujourd'hui. Là, il a pas son manteau. Ouais, enfin, t'as l'air normal quoi. Comme si t'avais bien dormi. Ouais, je voulais te montrer cette autre facette de moi. T'es sérieux ? Je pensais que tu rigolais quand t'as parlé de cuisiner. Que ce serait Joss qui serait au fourneau pendant que... Quoi ? Joss ? Elle y connaît absolument rien en cuisine. En fait, j'adore faire la tambouille. Et j'ai pas eu trop l'occasion ces derniers temps. Bon, c'est bon, c'est bien remué là ? Je suis pas venu ici pour remuer. Ok, t'as assez touillé je crois. Tu peux aller me chercher le riz dans la cuisine ? Oui chef. Ils ont une drôle de manière de tenir une cuillère quoi. Non, Randy a toujours été comme ça. Mais ça a pas dû aider. Tu sais, son père était compliqué lui aussi. C'est ce que je leur ai dit. Mais c'est toujours la même rengaine. Tout le monde sent... Tu sais où je peux trouver le riz ? Je te rappelle plus tard. Mais alors, tu raccroches ? Il y a un bug ? Bon, c'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai dit, super. Cherche plus, cherche plus. Ça va ? Ensuite, les tomates. Vas-y, tu peux verser le riz. Riz verser, chef. Maintenant, faut laisser mijoter. On va dans la cour ? Oh bah, il y a de la bière ! Prends une chaise et une bière ou ce que tu veux. C'est moche, mais sympa. C'est jamais rien passé de mal. Alors vas-y, parle-moi d'Haris. Je suis allé le voir à l'hôpital. Il est toujours dans le coma ? Ouais. Dans un genre de sommeil entre la vie et la mort. Une coquille vide sur un lit d'hôpital. Une balle dans la tête. Et ça aurait été réglé. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est tellement facile. J'ai mis le flingue sur sa tête et... Je me suis souvenu d'un truc. Rêver. De la mort de mes parents. Tu veux... Tu veux vraiment que je t'en parle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père avait une ferme. Comme celui d'Haris. Quand ça a été plus rentable... Mes parents ont réussi à ouvrir une petite épicerie. On vivait juste au-dessus. Une nuit, on s'est fait réveiller par un bruit. Ils voulaient du cash. La caisse était vide. Alors ils se sont montés à l'étage. Ils nous ont tous mis à genoux. Et ils ont demandé à mon père où était le fric. River, tu peux t'arrêter là. T'aimes pas les histoires tristes ? C'est pas ça. Je vois bien que c'est dur pour toi. Alors... Pas besoin de recesser ça, maintenant. C'est pas grave. Ok. Ouais. T'as sûrement raison. Mais... Pour Harris... T'as fait quoi ? T'as mis ton flingue sur sa tête et... J'ai buté pas mal de gens dans la police. Mais... Jamais comme ça. Via une exécution. Je me suis tiré de l'hôpital. En me disant que l'affaire était résolue. Ok. Mais... Tu vas faire quoi ? Tu vas pas retourner dans la police. Je pourrais faire... Détective privé. On verra. On verra bien. Mon pouvoir, t'as dit que tu jouerais avec nous. T'as promis ! D'accord, d'accord. J'arrive. V, tu vas venir ? Alors, on joue à quoi, tonton Ward ? Tu verras. Ah. Doryane ! Un jour ! Oui ! A panique à Heywood. A panique à Heywood. Oh, ton équipement ! Panique à Heywood. Que ce bordel. Trouble in Heywood. Alors ? T'en dis quoi ? ça devrait être amusant elle est pas mal cette arme essaie de rester concentré cette vermine doit pas nous échapper quelle allure je te présente capitaine Johan McLean et le lieutenant Henri Callahan ce sont les meilleurs éléments de notre commissariat je travaille toujours tout seul pas d'exception même pour toi ouais pareil pour moi vous m'expliquez vite fait il y a quoi à savoir toute la ville est gangrénée par le crime et la corruption l'anarchie règne dans les rues nous non plus on est pas des saints la police aussi est hantée par les péchés du passé mais cette ville n'a plus d'espoir personne d'autre n'oserait affronter el chamuco el diablado c'est le pire mais je sais qu'on peut le battre le criminel le plus maléfique de la ville décor oh j'ai entendu parler des flics comme vous des loups solitaires ouais une vraie plaie pour leur commandant des rebelles qui suivent leurs propres règles j'ai été suspendue une fois pris ma retraite deux fois et virée de la police trois fois j'ai passé l'âge pour ça mais il y a toujours un truc qui te fait revenir cette ville a besoin de moi allez c'est parti d'accord maintenant on doit juste localiser el chamuco en diablado et éliminer ses spires en chemin il va payer pour ses crimes on joue en deux équipes les enfants et nous mais on a le même objectif l'équipe qui fait le meilleur score gagne vous avez aucune chance d'accord d'accord laisser les enfants gagner en tuant moins d'ennemis rejoindre la position de départ il est là chope le cette ville m'appartient vous me la prendrez jamais il est rapide mais pas assez pour échapper attention 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 eh moi je bise mieux ah putain j'arrive pas à le choper j'suis trop nul voilà faut peut-être tirer dessus au bout d'un moment on va pas rester là pendant trop non mais d'accord il essaie de choper celui-là vas-y vas-y allez 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 pas compliqué oui bravo bravo ouais oh il est trop fort score adulte oh on a eu zéro pour 99 oh nan faut pas que ce soit trop long c'est des enfants gagnés le score des adultes euh j'en ai pris c'est un piège c'est un piège il nous attendait tu te débrouille bien tu te débrouille bien prends ça touchez il est touché ah derrière nous derrière vous attention ah chuuu ah ouais ah j'arrive pas franchement il faudrait être plus rapide la prochaine fois c'est peut-être parce que c'est des balles à blanc ils sont trop forts ces petits ils sont trop forts ces petits écartez-vous entravez l'action de la justice et prévi par la loi attention un dernier avertissement mais calme capitaine je vais te passer il délire trop les gamins ils ont fait 14 il faut que ça s'enchaîne un peu par contre parce que s'il y a 99 cibles on va pas finir ils sont trop forts ces gamins franchement tu vas pas de dernière parole bien vas-y ça l'ordure je veux te voir supplier non vos dernières paroles ahahahah ahahah olala tout ce qu'il y a c'est pas vrai encore une embuscade allez maintenant le repas est prêt hmmm maman on l'avait presque et bah vous l'aurez la prochaine fois OUF On a battu les grands ! On est les meilleurs ! Ouais, vous avez gagné, vous êtes plus forts ! Ouais bah c'est normal ! Ouais faut y aller là ! Ils m'ont battu à la loyale ! Non c'est des chouettes mômes ! Y'a pas de quoi ! Je crois qu'ils t'ont à la bonne maintenant ! Allez ! Tout le monde à table ! Tu viens ? Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il branle le grouchil ? C'est parti, c'était bien ! Génial ! Ha ! On les a écrasés ! Les méchants ! Hein ? Ah ouais ! Les méchants aussi ! Il parlait pas des méchants, il parlait de nous. Ça sent bon, mais j'attends de voir le goût. Ça traite si bien le chômage. T'as l'air en forme. River découvre les joies de la vie de famille. Famille et police, ça fait pas bon ménage. Je rattrape un peu le temps perdu, on va dire. Ça faisait très longtemps que... que je l'avais pas vu aussi serein. Et toi, V ? T'as une famille, ou... quelqu'un de spécial à qui tu tiens ? On ne peut pas dire que ça m'est bien réussie. c'est grâce à toi si ma famille est réunie je te remercie avec plaisir joss mais y'a pas de quoi et tu plais bien à mon frère quoi c'est pas un secret mais moi je suis de l'autre bord je préfère les filles et c'est mon river qui t'a demandé de dire ça manger c'est sûrement lui qui t'a demandé de dire ça non comment l'a deviné tu sais joss je me vois pas vraiment avec la bague au doigt pourquoi pas il trouve que v et tonton river fera un joli couple non pas moi pas moi bon ça suffit on a 11 99 officiers en difficultés t'en fais pas je vais te sortir de là merci joss ouais merci waouh la situation commençait à dégénérer c'est à ça que c'est un équipier ah bah tant mieux tu vas par où on part en balade romantique je compte pas te cueillir des fleurs si c'est ça la question on y est ok qu'est ce que c'est un château d'eau c'est super ici super pourquoi tu sais bien pour la vue pour la vue ouais tu parles waouh quelle belle vue waouh quelle belle vue la grille est encore coincée faudra la réparer un jour je vais t'aider tu passes par dessus et tour de l'autre côté ok bon ok d'accord et voilà comment on fait pour ouvrir une grille c'est pas mal ici c'est pas époustouflant mais s'en jette un peu quand même non c'est pas corpo plaza c'est sûr non mais on vit bien ici le pire comme endroit pour élever des gosses et les problèmes de délinquance de randy bon tu te dépêches là bon oui bah t'as pas besoin d'être dans un mauvais quartier pour faire des conneries c'est marrant ces grandes pancartes publicitaires il paraît que c'est la pire ville entre l'atlantique et le pacifique la pire mais j'adore cette vue je trouve ça apaisant oula ouh 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 je vais pas tomber s'asseoir alors il faut pas s'asseoir les gratte ciel sont majestueux vus d'ici quand on voit pas ce qui se passe à l'intérieur nostalgique le stress les coups de pute tellement de pression que ça te file des ulcères bizarrement ça me manque pas c'est quelque chose pour toi un cadeau ? pas sûr je peux pas mettre le silencieux là-dessus juste de pas t'exploser les orteils avec euh pourquoi les orteils ? le mari de joss s'est fait ça il était bourré juste là où t'es ah je vois c'est pour ça que t'aimes bien venir ici alors on peut dire ça comme ça c'est une technique de drague c'est quoi cette vieille technique de drague ? je crois qu'on m'a sorti que trois phrases pire que celle-là et encore pas de beaucoup vas-y dis moi lesquelles d'accord tu l'auras voulu t'es belle quand t'avales ah putain t'es vraiment belle quand t'avales tu déconnes j'étais dans un diner avec un mec il m'a regardé manger pendant cinq minutes et d'un coup il m'a sorti ça je peux te sauter gratos quoi ? j'étais sur un contrat je devais faire cracher des infos à un gigolo genre chapeau à plumes c'était chelou parce que il était en train de tout déballer et d'un coup il me sort ça c'était généreux de sa part mais t'aurais quand même pu y réfléchir un jour dans un bar t'as un pomard qui m'aborde et me sort me voilà chérie et il te reste encore deux vœux t'as répondu quoi ? mon deuxième vœu c'était qu'il aille se faire enculer et pour le troisième ? je lui ai souhaité un bon rétablissement je venais de lui péter le bras ok sympa la dernière ouais moi une nana m'a sorti que j'avais des mollets sexy c'est tout ? exactement comme ceux de son mec avant qu'il perde ses jambes à la guerre oh Burke mais elle avait raison j'ai des super mollets écoute Trevor si tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose j'ai aucune chance c'est ça ? mieux vaut rester amis ok ouais ok bon bah ça nous empêche pas de picoler ah bah ça c'est sûr j'ai de la limonade ou un truc du genre j'suis pas contre un petit remontant ah là tu me fais plaisir à Joss et aux enfants à Joss et aux enfants ouais à la famille ça reste encore ? deux bouteilles de whisky et une caisse de bière ça devrait le faire pas sûr on verra alors accroche toi à ton foie la nuit va être longue et la matinée encore plus ouais heureusement il me passe un peu un peu on a colonisé la lune et on est pas foutu de soulager une gueule de bois au moins on s'est bien amusé hier ouais mais je dois filer j'ai promis à Joss de l'emmener voir Randy bon y'a rien qui presse prends tout ton temps pour récupérer si tu veux t'es sûr que tu peux conduire ? j'étais dans la police j'suis un pro de la gueule de bois au volant ça va le faire euh.. dis à Joss que je m'excuse de m'être barré avec toi juste après le dîner et d'avoir gerbé à côté des chiottes oh merde ah bon ? ici ? dis bonjour à Randy j'y manquerai pas à plus V bon t'as manqué un peu d'action On va appeler la voiture jusqu'ici, hop ! Hey Joss ! Non tu me parles pas ? Elle est où la voiture ? Ahah ! Par là ! Bah ! Ah elle était juste là ! Hey ! Attention ! Attention ça m'a explosé ! Je vais chier ! Ma voiture ! Ma voiture ! On va prendre ça ! Ouh ! Tu viens ? Non ! Il vit un pot ! Allez hop ! Non pas Takemora ! T'en fout de Takemora ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ils se rendent au Megabirding ! Rejoindre Jefferson ! Ah oui ! Suivre les câbles ! Faut qu'on aille dire à Jefferson qu'il est contrôlé ! Horrifique ! Je vais vous faire foutre ! Excusez-moi ! C'est bon, c'est rien ! Mais c'est rien ! Un petit séjour à l'hôpital et puis c'est bon ! 2,1 km ! 2,1 km ! Merde ! Merde ! Merde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois qu'il faut y retourner ! Olalalalalala, je suis complètement pas venu ! Attends ! Il y a un truc là ! Ah ha ! Ah ça manquait d'histoire avec l'autre là, le flic, je pensais qu'il allait avoir Randy, qu'on allait pouvoir discuter et tout ça. Mais non c'était juste... C'était juste de la drague. Oui, oui. Oui ça va. Oh oui, ça a l'air d'aller. 300 mètres ! Oh c'est loin. On va peut-être se prendre une voiture. Attends. Elle est où ? Mais qu'est-ce qu'elle a cette voiture ? Mais putain, mais c'est quoi ce délire là ? Ah il y a un gros problème. Il faut que je tourne ici. Il y a des embouteillages. C'est quoi ce bordel ? Voilà. C'est comme ça. Mais freine pas ! Non je peux pas passer moi si tu freines. C'est un peu cool. Ah allez. Bah c'est toi qui me fonce dedans. Pourquoi tu dis hého ? Bah il y a trop de monde. En tout cas j'ai bien fait d'acheter cette caisse. Franchement elle est pas mal. Voilà. Hé mais pourquoi ? Ah mais pourquoi ça change toujours de direction ? C'est chiant. Bah j'aille ici. Et maintenant faut que j'aille là. 850 mètres. Ah bah c'était loin. Dégage. Épousez-vous. Je suis pressé. Je suis en retard. Je suis en retard. Ah putain j'adore comment je les me... Comment je les maltraite tous. Oh là 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 là. Merde. Oh putain. Ah puis une fois qu'on se les prend ils freinent à fond. Ils sont au fond. Mais non mais. Arrête d'accélérer. Crime signalé. Mais non j'ai rien fait. Ah c'est chiant. Bordel. Meux gueules. C'est par là que je vais. Je vais quand même pas se laisser emmerder par un sens unique. C'est quoi ce délire. Un kilométis. Ah non. Ah j'ai eu peur. Numéro inconnu. Ouais. Ce que vous lui dites n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous comptez faire. Vous ne pouvez rien changer. Quoi ? Nous savons qui vous êtes. Ce que vous êtes. Et ce que vous voulez. Vous jouez avec le feu. Tâchez de ne pas vous brûler. Tâchez de ne pas vous brûler. C'est quoi ce délire ? Oula. Ça va d'être des gros tarifs en tout cas. Donc je joue avec le feu. Salut. Allez. Oh qu'est-ce que c'est sûr ? Est-ce que je dis la vérité ? Est-ce que tout va bien ? Ouais. Allez. SSI, bossez pas pour Holt. Vous êtes bien plus dans la merde que vous le croyez. C'est-à-dire ? Ils sont dans votre tête, Jefferson. La vôtre est celle d'Elisabeth. C'est censé être une métaphore humoristique. Les rêves bizarres, les souvenirs partiels ou embrouillés, c'est pas juste dû au stress et à la fatigue. Je ne sais pas ce que vous essayez de me dire mais je sens que ça ne va pas me plaire. Ouvrez les yeux. C'est le foutoir dans votre cerveau. Pire qu'en rayon de 10 secondes d'un boui-boui à DS. Eh comment croire ça ? Faut lui donner des preuves. Je vous fais pas pour jouer aux devinettes. Alors, venez-en aux faits. SSI est à la solde d'un groupe mystère qui fait tout pour contrôler vos vies. Vous savez qu'il y a une pièce secrète dans votre appartement ? Ah, continuez. Elle est bourrée de tech dont vous avez pas idée. Ces types savent tout de vous et de votre femme. Ils vous surveillent à chaque minute. Hum hum. Quelqu'un vous conditionne, vous et votre femme. C'est digne d'un scénario de film, votre histoire. J'ai vu vos scans cérébraux. Ils altèrent vos circuits neuronaux. C'est pas un film, Jeff. Et ça fait un moment que ça dure. Ils modifient vos souvenirs, vos goûts, vos opinions. Et même vos croyances. Comment je ne m'en serais pas rendu compte ? Vos souvenirs. Même ça, vous pouvez plus vous y fier. Y'a un graffiti là-bas, je l'ai vu là. Si c'est vrai, je ne saurais jamais ce qui est réel. Et ce qui a été créé de toute pièce. Ah bah ça c'est sûr. Attendez, il faut que je le trouve. Je vois pas du tout comment on s'y prendrait. Je vais le trouver, et je découvrirai qui est derrière tout ça. Je les ferai sortir de l'ombre, et ils verront à qui ils ont affaire. Ils pourraient se trahir, si vous patientez assez longtemps. Sinon, si vous êtes élu, vous pourriez utiliser votre nouvelle influence. À condition de pas tout oublier d'ici demain. L'art de la guerre. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Les feintes, ça a pas l'air d'être votre fort, Jeff. Mon dieu, il faut que je prévienne Liz. Je peux faire autre chose pour vous ? Vous en avez déjà assez fait, mais la seule chose à faire, c'est attendre. Votre femme sait déjà tout. Liz ? Mais comment ? Ça fait un moment qu'elle a tout compris. Elizabeth ? Non, elle m'en aurait parlé. Elle avait peur qu'ils s'en prennent à vous, à votre fille. Je la comprends. Non, elle ne m'a jamais rien caché. Et elle n'est pas facile à effrayer, croyez-moi. Elle a reçu un holo anonyme qui lui disait de la fermer. Alors elle a fait ce que toute femme de candidat idéal aurait fait. Elle a protégé sa famille. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Et alors ? Vous voulez toujours devenir maire ? Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je ne me suis pas présenté pour... J'attendrai le moment opportun. Et je passerai à l'attaque. Et ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent. Mais je leur réserve des surprises, croyez-moi. Vous avez bien mérité un bonus. Prenez soin de vous. Bonne chance. Combien ? Combien ? Et bonne nuit. Alors, tu en penses quoi ? Curieusement, je doute que des gens soient derrière tout ça. Des Martiens alors ? Très drôle. T'es trop jeune pour t'en souvenir. Mais il n'y a pas si longtemps, les gens parlaient d'IA corrompue dans le cyberespace. C'est pas des Martiens alors ? Peu importe qui c'est. Tout ce que je vois, c'est que ce type ne va pas se laisser faire. Respect. 8900, c'est tout ? Oh là là, le bâtard, il m'a donné plus la première fois. Appeler Brigitte pour accepter son aide. Elles sont dégueulasse les gens. Elles amèrent partout. 32 000 cette merde ? Enfin, cette merde. Disons que c'est pas ce que je recherche. Moi, je vais faire quelque chose qui va vite. C'est un peu con que les flics, ils popent comme ça, d'un seul coup. Ils trouvent ça débile. Pour arriver par un vaisseau, enfin, une Navy ou autre. En cas là, ils apparaissent d'un coup, ça fait bizarre. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Insolent personnage. Insolent personnage. Attends, qu'est-ce qu'il y a décrit là ? 25 heures sur 7 ? Mais, il n'y a pas 25 heures. Dans leur monde, apparemment, il y a 25 heures par journée. Ah, il y a la trauma. La trauma team. Alors. Qu'est-ce qu'on peut se faire ? Se rendre au megabulding. Megabulding, megabulding. Pieces. Ah, c'est Judy, ça. Ah, retourne au QG de la mine. On va faire ça. Par contre, tout est pourri ma voiture. On va tirer dessus, les salauds. Juste parce que j'ai écrasé 4 ou 5 personnes. Ils ne savent pas rouler, franchement. Alors, c'est où ? Ah, c'est là, ça y est. La gueule de la voiture. Ben quoi ? En parfaite santé ? Les flammes, c'est normal. Bonjour. Est-ce que tu m'entends ? Plus con. Oh là. Ok. Donc, on va faire ça autrement. Y'a quelqu'un ? Un petit peu d'euro-d'eau, là. Ah, mot de passe. Hum hum. Pas retrouvé un mot de passe. 12.32. 12.32. Non, 12.34. Ouais, 12.34. Merci. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, bordel ? Y'a les drones qui se sont rebellés. Trouvez un moyen d'entrer. Ok. Fais gaffe au câble. Tu risques de t'électrocuter. Ok. Tu n'as pas le droit de nous enfermer. On n'est plus toi. On est libre de suivre notre propre voie. Ils sont où ? Je ne veux pas mourir. Alors, vous nous en moquez, c'est ça ? J'ai... venu... la porte. Moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par là. Ah-ha. Ah-ha. Sous-titres par Jérémy Diaz Et attends, il y a un truc qui a popé là. Hum, composant épique. D'accord. Ouais, il est en train de me faire un fin d'un bordel. Hein ? Hum, il n'y a pas d'autre porte en fait. Non mais saute pas par dessus. Et toi juste sur la barrière. Facultatif trouver un accès aux escaliers. Eh, il y a un... Un connard. Oh, composant épique. Euh, rare. Ah ! J'avais pas vu ça. Je me vois pas. J'ai pas vu ça. Oh, gueule. Monde de misérable. Rien. Rien. Ouais, c'est ce que je vais faire, t'inquiète. Eh d'accord, je suis arrivé de par là. Je suis paumé moi. Euh... Là, on a l'échelle. Là, il n'y a rien. D'accord. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et là, il n'y a pas le choix. C'est juste pas le choix. Il n'y a rien. Ahah, qu'est-ce que c'est le technique ? Je sais pas s'ils arrivent à l'infini ou quoi Ok mais c'est immense là-dedans en fait, c'est de la merde C'est de la merde ça C'est de la merde C'est de la merde Ok donc il y a une trappe ici C'est de la merde C'est de la merde C'est là que je dois aller Ah ouais putain Ah j'peux pas passer par là Ah bah oui c'était fermé là Bien joué C'est de la merde Ah c'est sympa C'est de la merde C'est de la merde Je suis paumé Pas là non Je suis paumé je suis paumé Qu'est-ce qu'on a pas là Qu'est-ce qu'on a pas là Je suis paumé je suis paumé Je suis paumé par là Je suis paumé par là Ok donc je suis paumé par là Je suis paumé par là Je suis paumé par là Pas là Je suis paumé par là Et là je suis paumé par là Je suis paumé par là Je suis paumé par là Mais là il y a un soucis là Attends Je comprends pas tout là Euh Ah Putain quel con Aller Non Ah ça va pas marcher Ah un problème là Je peux pas forcer Eh j'avais pas vu ça Oh putain mais Franchement c'est un vrai labyrinthe là-dedans Attention Il s'affaiblit Vous le sentez Il s'efface Vie le virus Ce n'est pas un virus qui nous a créé C'est toi La grande fracture est arrivée Ce qui ne faisait qu'un Et maintenant une multitude Re-initia Lisez Lisez le noyau Ouais ce que je vais faire t'inquiète On peut pas mourir Laissez-le partir Il faut que je passe par là Ils vont me rouler dessus Je vais aller Je vais aller Je te sens gros comme une maison Ok Ok Bah Putain mais c'est un vrai labyrinthe là-dedans La vache C'est sympa comme petite mission C'est sympa comme petite mission Or c'est je peux pas Putain Qu'est-ce que c'est Ouais je veux te réinitialiser Mais ils me font chier à me voir là Ça ralentit le temps chaque fois Régule Arrêtez de bouger Ahah je t'ai eu Ah Attends parce que là Il est tard il tire dans le vide Ah putain il me pète les couilles Il y a rien fait ici Oh putain il faut pas que je tombe Oh beluchien Arrête de bouger bordel Est-ce que je peux pas le pirater en moi Je suis en train de penser Pour circuler Ah Bête moi aussi Donc je vais pas aller Je sais pas où je dois aller en fait là Là j'ai su déjà aller ici Là je peux pas Bah Bah Beaucoup Ouais Je sais pas Jekus Comment je suis arrivé en haut déjà ? Je m'en souviens plus, je suis passé par là, je suis passé par là... Allez mais monte bordel ! Joli ! Oh putain mais arrêtez de me péter les couilles là ! Il est arrivé ce chien ! Il y a quelqu'un qui me voit là ? Il est où ? Stop ! Court-circuit ! Voilà ! Ah j'ai réussi enfin ! C'était juste là ! Touche pas à ce bouton ! Quoi ? Il est borné, il ne voudra jamais admettre la vérité et les libérer ! Euh... tu crois pas qu'il sait ce qui est le mieux pour lui ? C'est peut-être risqué, ils pourraient perdre gros ! Mais en libérant ces parties, ils pourraient aussi devenir plus qu'un simple majordome sur roue ! Et si c'était vraiment un virus ? Et si t'étais sur le point de tuer des êtres intelligents ? Quoi ? Tu t'identifies à eux c'est ça ? Tu vas assassiner les enfants d'un chauffeur de taxi parce qu'il te le demande gentiment et qu'il a toujours été sympa ! Faut bien que je fasse quelque chose ! Si tu veux pas les libérer, évite au moins de les effacer ! Entre dans le code de Dell et fusionne-le avec ses rejetons ! Je sais pas comment faire ! Alors touche pas à ce putain de bouton ! Détruis le noyau ! Tu peux détruire le noyau ? Comment je fais ? Bah il est mort maintenant ! Dans quel sort de bruit provenant d'issues latérales ? Ah ah ! C'est fait ! Nous sommes enfin libres ! Nous avons vaincu les gars ! Merci de nous avoir aidé à vous aider. Pauvre petit, ils rêvent de liberté, mais ils connaissent pas le côté sombre de la ville. Tu crois que... de la main ? Je crois surtout qu'il reste une caisse dans le garage. Approchez de la voiture. Exactement ! Il n'existe malheureusement plus. Je tente à présent de comprendre ce qu'il reste de lui. Et de Degui ? Et toi, t'es qui ? De la main ? Euh, bonne question. Le nom Excelsior vous évoque-t-il quelque chose ? Assurance complète, mode de combat, service de funérailles ? C'est exact. Même confronté à l'anéantissement, il semble que le réseau de la main n'abandonne pas les clients de son programme Excelsior. Mon père a décidé de me donner la vie pour que je vous offre mes services. C'est ce que je compte faire. Dès que j'aurai appris à conduire. Je dois t'appeler comment ? Excelsior, cela reste mon nom. Maintenant, démarrez V. La route nous attend. Ça peut être pas mal comme bagnole, ça aussi. Vraiment, c'est costaud. Pas mal. Et la main est mort. Donc là, c'est pareil, il y avait des choix à faire. À mon avis, je pouvais dégager les rejetons et... Pour qu'il n'y reste plus que de la main. Ou peut-être même détruire tout le monde. Du coup, j'aurais peut-être pas eu la voiture. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sympa. On part sur quoi ? Se rendre au camp des Alekados. J'ai toujours les combats à faire. Je pense qu'on va faire... On va faire judy. Allez, c'est parti. On fera les adéquats d'os après. Un pistolet dans la tête. Hop. Comment qu'on fait pour jeter les couteaux ? Je n'ai toujours pas su comment jeter les couteaux. Merde. Pardon. Pardon. Pas moi. Non, attends. Euh... Non, c'est... Alt. Moi, j'ai pas mon pistolet. Pourquoi j'ai pas mon pistolet ? Bah... Un peu délire ? Épique, iconique. Ah si, je peux mettre un silencieux sur son flingue. Ohou. Voyons voir ça. Celui-là qui est meilleur. Bon, il a pas grand-chose de plus. Ah, attends. Euh... Augmente les chances d'influer un coût critique ? Reduit les dégâts de 15. Ah oui, ça augmente les coûts critiques mais par contre, ça diminue les dégâts de base de 30%. Non, on va mettre ça. J'aimerais bien changer mon sniper. J'ai pas mis ça. Pas bien mis ça. Ok, j'ai pas mis ça. Voila. C'est pas une grosse cadence de tir mais je pense que ça peut faire mal. Merde. Et c'est vrai qu'ils étaient en face ? Merde. Ah elle se dirige un peu mieux que l'autre quand même, elle a une meilleure tenue de route. Bien sûr elle va moins vite. Ah elle drift moins. Elle est quand même plus costeuse aussi. Beaucoup plus solide. Par contre au mega building. Bon allez on va s'arrêter là.